Bonjour, je m'appelle madame Gatibelle Zavosette, voilà je n'ai pas toujours été ici parce que c'est ma mère qui a commencé, elle me pensait qu'à peu près que cette entreprise a été créée. Ma mère a commencé, c'était uniquement le boudin. Quand je suis arrivée, elle ne faisait que le boudin noir. Donc j'ai inové, on a fait du boudin noir, on a passé du boudin blanc, du boudin de poisson, du boudin de lambie, morue, épineau crevette et toute la liste, langouste, ce que vous voulez. C'est ma mère qui a commencé vraiment de rien, elle n'était pas équipée du tout, c'était vraiment traditionnel, vraiment c'était la artisanale. Je travaillais dans une entreprise de surjolique, j'étais déléguée commerciale et je n'étais pas amenée à faire ce travail. Ma mère a voulu passer l'année, elle voulait vraiment que son entreprise soit pérennisée. Elle insistait pour que je vienne, j'ai envie de me réfléchir, c'est vrai, avant de démissionner, j'ai donné une première année sabbatique, à voir si je pouvais tenir court physiquement, si ça me plaisait. Et puis la première année, ça a bien marché, j'ai encore pris une mesure de précaution, ça a été, j'étais ravie après, j'avais un travail tout à fait différent, c'est un travail du bureau avant, l'acheter en contact avec la clientèle, et puis financièrement, c'était mieux. Je me suis juste venue, j'ai tout changé, j'ai rénové, j'ai équipé, j'ai acheté du matériel, il n'y avait pas de chambre froide, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai fait des investissements, j'ai mis aux normes, il fallait mettre aux normes parce que c'était très important. J'ai dû fermer pendant quelques mois pour mettre aux normes, c'était pas facile. Il fallait s'équiper de matériel très coûteux. J'ai eu l'aide de la région, j'ai pu pouvoir à ce moment-là faire des manches pour me mettre aux normes, pour acheter tout le matériel qui convenait pour pouvoir changer, on a tout changé. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant. Et puis, je suis partie depuis 5 mois, je suis allée à la retraite, et c'est ma fille comme ma mère, elle prend la relève. C'est une affaire famille, mère, fille et fille. Ça fait 5-6 mois que ma fille est là, et après elle en relève, elle a démissionné de son travail pour venir ici. La jeunesse, il y a ce que l'on veut, on peut. C'est vrai que c'est pas... La levée, c'est pas un fleuve tranquille, c'est pas évident. Tous les jours, c'est pas facile. J'ai eu des journées, j'ai eu des 18 heures de travail par jour, des 15 heures, ça dépend de quel secteur, je dis pas que ce sera pareil pour tous les jeunes. Mais moi, dans mon parcours, ce que j'ai choisi, c'est vrai que c'était difficile parce qu'il y avait pas de matériel, enfin de faire tout à la main, attaché le boudin à la main. Et c'était pas évident, on avait des supermarchés, on allait livrer des critiques de boudin, et c'était fait à l'année, et j'ai connu les 48 heures sans dormir. C'était difficile, mais il faut jamais baisser les bras. C'était pas évident de se mettre en ordre, c'était pas évident d'avoir les prêts, c'était pas évident. Mais c'est vrai que quand on veut, on peut. C'était difficile, mais c'était difficile.